Donc, je voudrais m'adresser au patriarcat. Permettez-moi, cher forestier, cher parent forestier, je vais donner un conseil à mon patriarcat, à mon papa, moi c'est mon grand-père, excusez-moi, c'est mon grand-père. Monsieur le patriarcat de Zérecoré, le porte-parole de la forêt, je voudrais, papa, revenir encore une fois sur les propos d'un des dignes fils de la forêt, d'un des dignes fils de la forêt, Albert, Albert, qu'on appelle ça, Albert Rameau, qui vous a écrit, le dignes fils de la forêt, Moriba Pogomou, les différents dignes fils de la forêt vous ont écrit, ils ont attiré votre attention. Nous sommes Kissi, nous sommes Konyanke, nous sommes Gerge, nous sommes Thomas, nous sommes Malinke, nous sommes Paul, nous sommes ressortissants de la forêt. Nous avons perdu notre dignité, vous le savez très bien, nous avons perdu notre honneur par la faute de certains de vos petits-enfants, chers patriarcas. Nous avons perdu nos honneurs par la faute de quelques jeunes forestiers. Mon frère de sang, Ibrahim, comment vas-tu ? Papa, le grand-père patriarcat, excusez-moi, grand-père, toutou, je voudrais attirer votre attention. Le G ethnique, là, nous ne sommes pas dedans. Dans notre forêt, nous avons hébergé toutes les ethnies. Je me rappelle, une fois, vous l'avez dit, Nata, merci, ma chérie, vous avez dit, vous avez dit et vous avez tout le temps répété que les peules ne sont plus des étrangers en forêt. Je me rappelle, c'était depuis 1900 combien, c'est lui qui vous précédait, il a dit, les peules sont devenues aujourd'hui des forestiers parce qu'ils se sont mariés à nos tantes, à nos soeurs. Les peules, là, se sont mariés à nos tontons, à nos oncles, à nos doncs, ils ont fait des enfants métisses. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Mais, je ne blâme pas quelqu'un. Papa, notre patriarcat, notre chef. Nous avons dit ici, sincèrement, ma vidéo est là-bas. Je ne suis pas contre le supporter de Doumbouya. Je ne suis pas contre un supporter d'oubouya. Patience, papa, qu'on va tuer, mon frère. Je ne suis pas contre. Papa, patriarcat, là où le problème est arrivé, c'est lorsque ceux qui supportent Doumbouya veulent qu'on le suive. Et si vous refusez, on insulte ton papa, ta maman, toute ta famille. C'est eux qui ont parlé de choix. Ils ont choisi, il n'y a pas de problème. Mais nous avons choisi, c'est un problème. C'est ça le débat. C'est là-bas où se trouve le débat. Notre papa, notre repère, notre chère patriarcat de la forêt. C'est là le problème. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Jusque-là, ils ont refusé de me faire la guerre. Ils sont avec Mamadi Doumbouya. Ils passent tous les temps à me dire ce qui est grave. Comment comprendre, cher grand-père ? Vous êtes un sage. Moi, je vous connais très bien. Je vous connais très bien, très bien. Comment comprendre ? On vient de te dire que l'eau est versée, qu'on ne peut plus ramasser cette eau. C'est vrai, quand on verse l'eau, on ne peut plus la ramasser. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Mais celui qui a versé l'eau-là, il s'agit de savoir sa mentalité, celui qui a versé l'eau-là. À notre tour, l'eau est versée, on ne peut pas la ramasser. Je suis d'accord. Mais il s'agit de savoir qui a versé cette eau qu'on ne peut plus ramasser. Ça, c'est les partisans de Doumbia. Dye Babona, Dye Brabambona, Ndiya Nani, Bidon, Adane, tout ça là. Cher papa, cher patriarcat de Zérecoré, cher papa, cher porte-parle de la forêt. Le monsieur qui a versé l'eau qu'on ne peut plus ramasser là. Tue nos parents. Exécute nos parents. Tignope nos parents. 90% des plus jeunes sont nos parents. Quand on veut faire la paix, papa, qu'est-ce qu'on fait ? Grand-père, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on veut faire la paix, on met bas la terre. Il faut d'abord commencer par arranger de ton côté avant d'aller vers les autres. vous n'avez pas du tout arrangé de votre côté et vous partez demander pardon. C'est la question que vos enfants, des milliers de vos enfants, vos petits-enfants vous ont posé comme question. Le plus récent, c'était Diabati Douré. Quand on demande pardon, on vient chez vous, on vous demande pardon. Hein ? On vous demande, on vous demande à la forêt pardon. Il s'agit de savoir. Nous, les forêts sains, nous devons savoir pourquoi ils demandent à vos pardon avant de dire d'accepter la candidature de quelqu'un qui est illégitime. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un qui veut être candidat, non ? Nous l'avons tous vous dit. Mais, pourquoi vous demandez pardon ? Nous devons commencer par régler le problème de pardon. Le pardon doit être réglé. Chegoro est en prison. Le président a dit ça. est couché sur un matelas à la maison centrale. Claude Pivy. Vous avez vu ses pieds malades, essoufflés. Je prends Kuruma. Où est Blaise ? Celui qui était à la marine, le corneuve, l'a disparu. Bala Samoura l'a envoyé une convocation. Il ne savait, il ne sait même pas pourquoi. Bala Samoura, qui est à la gendarmerie, envoie une convocation à un colonel de la marine. On dit, ok, le gars tellement qu'il est hors de respect, il dit, ok, j'ai reçu ma convocation, je vais répondre. On dit, non, tu vas avec nous. Depuis qu'il est parti, il est introuvable, on ne sait pas là où il est. nous pouvons continuer à citer. Nous pouvons continuer à citer. Et qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que, c'est eux-mêmes, que bien que les terroristes vont rentrer, c'est le seul pays au monde, le seul pays au monde, où les autorités savent par où les terroristes vont rentrer. Le seul pays au monde, où ils savent par où les terroristes vont attaquer. nous avons vu ici des autorités nous dire que les terroristes vont commencer par Cancan et l'Abbé. Et un individu en forêt de chez nous, en forêt à Lola, dit que non, qu'il y a des cellules dormantes du terrorisme. Chacun cherche un poste. Les gens cherchent qu'il y a des cellules dormantes en forêt, surtout à Lola. Quand vous regardez Lola, comment est-ce qu'il y a un rebelle ? Les gens se connaissent tous. Même quand tu parles, même les peuples qui ont fait 20 ans, 30 ans en forêt, dès qu'ils s'expriment là, oui, parce que nous connaissons tous, nous connaissons tous les peuples qui ont duré chez nous. Dès qu'ils s'expriment, on se rend compte, oui, il a duré en forêt. Les gens ont, petit à petit, se sont adaptés à nos dialectes. Ils se sont adaptés à nos dialectes. Qu'est-ce que quelqu'un est venu dire qu'il y a des cellules dormantes à Lola ? Regardez-la, perfecte Lola. Cher patriarcat, cher papa, cher grand-père, ce n'est pas Lola qui est coupée du monde comme ça. Lola, Lola, le pont est pas là. Mais attendez. C'est ce qui est diabétisé dans le... Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où nous aussi, nous voulons le pouvoir. Dandis a eu le pouvoir, les gens l'ont trompé. Il s'agit de savoir qui a trompé Dandis. C'est qui ? C'est Moussa Keita, au-deux-bien. Et Idriss Sherif, c'est eux qui ont trompé notre frère. Aujourd'hui, il est où, il a couché à la maison. On veut le marchander, on veut prendre Dandis comme marchand, comme marchandise, c'est-à-dire pour la forêt. Dandis n'a pas demandé une grâce présidentielle. Jamais le monsieur que j'ai tout le temps écouté là, ce monsieur ne peut pas se rabaisser devant quelqu'un qui, par ses armes, a exécuté les armes pour... Hein ? Non ! Dandis n'est pas un monsieur qui est là pour demander une grâce présidentielle. Il demande la justice. Mais s'ils ont fait la justice de leur côté là, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas contre. Moi, je l'ai dit depuis le départ, j'ai tout fait pour l'informer de la justice. Il ne rentre pas. Il ne faut pas que Bernard Gomes, son staff, te trompe pour que tu rentres dans ce place. Tu seras humilié. Et c'est ce qui s'est passé. Mon message est là-bas. Un jour, quelqu'un sortait et s'est montré. J'ai tout fait. Le message est arrivé au président Dandis. Ne rentre pas. Ils vont t'humilier. Je suis pour qu'on ramasse tout le monde et on en va à la CPI. Parce qu'à la CPI, quand la vérité est claire, chacun purge et puis s'est fait, on te libère. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense aujourd'hui, il est le grand ministre de transport numéro 3 du régime au Congo-Kinshasa. Il a fait 10 ans à la CPI. Aujourd'hui, la troisième personnalité de l'un des plus grands pays francophones du monde, Congo-Kinshasa. Il a fait la CPI 10 ans. Il n'a pas tué quelqu'un. Mais le fait que ces rebelles ont fait excursion, ont tué en centrafrique, il a purgé et il a été reconnu non coupable. Parce que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Si on partait à la CPI, c'est là qu'il allait arriver à la 10. Oui. Ceux qui sont hors aujourd'hui, ceux qui sont hors aujourd'hui, comme l'animal qui part tout le temps là, qui, bon, il n'est pas important. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'est comment qu'on a été ? Lui-même, personne l'a dit. Il dit, si je ne peux pas aller à la CPI, je suis prêt à aller, mais personne ne va me juger à Konakri. Il a dit lui-même. Il dit, les gens qui ont exécuté ne peuvent pas juger un crime. Il parlait de qui ? Il parlait du CNRD. Le CNRD ne peut pas juger des gens. Ça, c'est... Les gens font semblant d'ignorer, d'oublier les faits du 5 septembre. Ils font semblant, comme si rien n'était... Rien ne s'est passé le 5 septembre. Non ! Ils ont oublié ce qu'il y a... Aujourd'hui, nous pouvons compter plus de 90 familles qui sont là, qui n'ont pas pu faire les deuils. 90 familles, jusque-là, qui n'ont pas pu faire les deuils, parce qu'ils n'ont jamais vu le corps de leurs enfants. Non, on ne parle pas de ça. Dès que tu mets ta bouche, on dit, non, mon frère, laisse ça. Lola a... Vibramo... Oui. Je l'ai dit au départ, prenez comme vous voulez, dites que notre bénite est devenu un ethno. Oui, je ne suis pas un ethno, mais j'ai dit les autres telles qu'elles sont. Grand-père patriarcal, quels sont les gens qui sont rentrés faire assez de bruit aujourd'hui ? vous avez reçu l'imam de la mosquée faïsale. L'imam de la mosquée faïsale. Hélas, mamadu, salut, camarade. mais est-ce que vous connaissez ce vieux ? Parce que vous n'êtes pas pareils, vous n'êtes pas pareils. Un imam qui n'est pas un politicien. Nous ne sommes pas en guerre de sur quoi celui qui est venu s'aimer la terreur dans ce pays-là. Il est juste à côté de la Conakry. Mais il saute ces derniers, il s'en va vous trouver en forêt parce que c'est par là-bas la guerre va commencer. Ils savent. C'est par là-bas les choses vont commencer. Tu ne peux pas prendre les enfants de la forêt, les exécuter. Tu prends les enfants de la forêt, tu les mets en prison. Tu prends les enfants de la forêt, tu les avais en exil et puis tu tapes, que toi tu veux être candidat dans un pays. Ça ne peut pas marcher. Nous allons couper la Guinée en cinq morceaux. Chacun connaît sa région. Oui, chacun connaît sa région. Je pense qu'un jour nous en arriverons là. Là-bas. C'est là-bas. Trop, c'est trop. Il est temps qu'on se regarde pour se dire les mille vérités. Ce vieux qu'on appelle « Elasme Marussalou » Monsieur le patriarcat, notre grand-père, vous savez pourquoi il ne parle pas ? Allez-y, vérifiez. Tous ces enfants ont des contrats du CNRD. C'est l'intérêt personnel. Ces enfants ont des contrats, ça va. Qu'est-ce qui se passe à cet imam là ? On ne dit pas qu'on le paye, mais on envoie de l'argent dans les places pour dire que nous sommes venus te saluer. Monsieur le patriarcat, lorsqu'ils sont partis, vous allez, est-ce que vous avez accepté la cour? Non ! Parce que vous êtes un patriarcat respectable, digne. Vous avez refusé l'argent. Vous avez refusé l'argent. Et pourquoi ? Est-ce que là où vous êtes là, vous êtes auto-choisi, c'est toute la forêt ? C'est toute la forêt. Cabine, tu vas comprendre pourquoi je le fais. C'est toute la forêt qui vous a désigné. On dit, voilà le sage, le patriarcat, celui qui doit être à Zérecorélo. Le chef, c'est lui. Ils ne veulent pas la vérité. Nous sommes d'accord. la façon dont vous voulez qu'on va gâter le pays, nous allons gâter ce pays. Et puis, chacun va prendre sa part. Mais quelqu'un qui est passé par les armes et qui casse les cordes, qui exoccupe les gens, ne peut pas diriger ce pays-là. Nous voulons quelqu'un choisi par le peuple. Mais, quand j'entends M. Mourissanda dire que notre personne doit être exclue à cause des petits calculs des gens, maintenant, si vous ne voulez pas les petits calculs des gens, pourquoi vous gardez certains en prison ? Si vous êtes sûrs, que ce ne sont pas des petits calculs des gens, pourquoi vous gardez les autres en prison ? Pourquoi ? M. notre patriarcat, cet imam qu'on voit comme ça, cet imam qu'on a fait, il parle du pays, que nous devons mettre l'intérêt du pays, c'est vrai. Oui, l'intérêt du pays. Qui n'aime pas son pays ? Il n'y en a pas. Mais, vous ne pouvez pas dire aux uns et aux autres d'aimer leur pays, tandis que de l'autre côté, les gens sont séquestrés, assassinés, tués par les mêmes personnes. On vous envoie pour aller prôner la paix. On vous envoie pour parler de paix. Vous parlez de paix, vous gardez les enfants en prison ? Vous parlez de paix, les papas, les enfants sont en prison, ils ont fait plus de trois ans en prison ? Si tu veux la paix, tu équilibres les choses. On ne parle pas de paix en assassinat. Merci Tata Fatou. L'imam est parti vous trouver. Vous avez vu le serment de vendredi, cher patriarca, le serment de vendredi des imams qui parlent de Facebook. Des imams qui parlent de Facebook, des imams dans toutes les mosquées de la Guinée, ils ont parlé de Facebook, que les Guinéens n'ont quitté Facebook. Cet imam est resté ici, ils ont fermé les médias. Cet imam est resté s'ils ont fermé les médias, ils ont fermé tout. Cet imam, c'est lui qui est parti vendre visite. Vous êtes plus puissant, vous êtes plus puissant que lui parce que lui est imam de la mosquée faïsale. Mais vous, vous êtes patriarca de plus de combien de millions, combien de milliers de forestiers, à peu près au moins un million et quelques, un million et cinq cents de forestiers. Vous êtes nos partenaires, nos dirigeants, nos guides. Cet imam qui vous parle de la Guinée, de mettre la Guinée en avant là, vous avez demandé à cet imam alors, pourquoi on ne le libère, vous parlez de paix, vous parlez de mettre le pays en avant, pourquoi cet imam ne dit pas à Jumbuya alors de libérer les prisonniers politiques, d'arrêter de persécuter les gens, pourquoi vous ne lui avez pas posé cette question ? Ce n'est pas un leader politique. Et là, c'est le dialogue qui ne peut pas rentrer au pays parce qu'il va le tuer. Ce n'est pas pour le juger, c'est pour l'exécuter. On connaît. Il est sous la liste des personnes qui doivent être exécutées. Je le sais. Il y a cinq personnes qui doivent être exécutées. Donc, c'est le... Je commence par dire « Prenez comme vous voulez. Pensez comme vous voulez. » je ne vais pas dire qu'il est fort. Il ne faut pas que ce soit. Il ne faut pas qu'il n'y ait 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 pas et puis on me dit « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? » Nous avons écouté Diabati Doré qui a respecté la forêt qui a nommé plus de ministres forestiers qui a nommé plus de ministres forestiers plus de directeurs forestiers d'Espèche c'est Alpha Condé Alpha Condé nous a aimés nous a respectés il nous a dornotés l'ancien comté nous a aimés nous a dornotés l'ancien comté nous a donné pendant combien dans le poste de chef d'état maso général de l'armée c'était pour la forêt des officiers forestiers des ministres forestiers de Michel Camano à autres ou bien c'est faux l'ancien comté nous a respectés nous a honorés Alpha Condé nous a respectés nous a honorés un bandit comme ça un délinquant vient nous tuer et puis qu'on ne parle pas de ça et puis flagrant il ne se gêne même pas la Guinée ça l'a divisé ce n'est pas un problème regardez le Soudan avant le Soudan il y avait le Soudan du Sud qui était collé au Soudan mais le Soudan du Sud s'est bâti ils sont indépendants c'est ces persécutions là ce sont ces comportements qui poussent les régions à demander l'indépendance regardez la Somalilande regardez la Somalilande ils se sont battus la Somalie aujourd'hui est divisée en morceaux à cause de quoi par la faute du pouvoir central la perte qui sont des théories nous allons faire c'est comme ça ça va se passer regardez le Tigre en Éthiopie c'est pas comme ça aussi au Cameroun la zone anglofone n'importe quoi je dis pour moi clairement c'est à prendre ou à laisser je ne suis pas est-ce que je parle de l'éthiopie sinon je parle de ce qui est arrivé à mon éthiopie à la forêt c'est ce qui m'intéresse trop c'est trop quand on arrive il n'y a pas un nom forestier il y a un nom peul c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire comment un imam père s'est levé aller en forêt mais c'est moi je ne parle pas à toi ni à la témoire au cabal ni à la témoire au cabal ni à la témoire au cabal ce petit monde l'a en fait de trop et comment un imam père sauter de Conakry jusqu'à en forêt on est de commencer par régler demander à Doumbia de libérer les gens à toi on fera il faut commencer par dire de libérer les gens laisser tout le monde tranquille si vous voulez la paix et puis tu entends dans les bousses on veut la paix mettre le pays en avant et pourtant les autres sont en prison d'autres sont en exil on ne veut pas entendre ça ils vont comprendre qu'ils ont un point avec la loi quelle loi ? montrons-moi cette loi une justice de queue Karaba Gioral un volet un sous-larien un bivet regardez sa bouche celui qui prend 3-4 paquets de cigarettes par jour Karaba Gioral lui peut faire quoi ? un ministre de la justice vendu comme ça demandez ce qu'il a causé à Farana nous allons diviser pour payer puis c'est la paix c'est terminé Doumbia ne peut pas nous gouverner c'est terminé avec le supporter n'importe quoi comment un imam de paix laissez tout ça pour aller en forêt pour aller parler de paix qu'au paix nous devons mettre le paix je vais vous faire écouter un individu un vieil un polarien monsieur l'imam de la mosquée je vais vous faire écouter quelqu'un s'il y a un problème dans ce pays là c'est lui s'il y a un problème dans ce pays là tu dois aller voir Maurice Mme Dacuati tu dois aller voir Amara au lieu d'aller en forêt vous voulez la paix Aïdi Mousto écoutons ça écoutez-le parce qu'il n'a pas honte il n'a pas de tout honte écoutez-le écoutez-le attendez la nouvelle ne sera pas et ne sera jamais une machine à exclure elle ne peut pas commencer dans son préambule par l'égalité de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes en droit et en devoir et se terminer par l'exclusion de quelques-uns selon les humeurs et calculs politiques de tels ou tels acteurs mesdames et messieurs chers représentants les élections générales madame la secrétaire générale je vous remercie d'avoir fait ce résumé selon la lettre de monsieur le premier ministre le calendrier tel que décliné à ce jour devra nous conduire à la tenue d'élections générales toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025 et la première consultation sera avant la fin de cette année l'adoption de la constitution dont je viens de vous parler et comme c'est au niveau de la magistrature suprême que les populations et la communauté internationale que nous sommes ici dans cette famille perçoivent mieux les avancées démocratiques n'importe quoi nous pouvions même commencer par l'élection présidentielle n'importe quoi d'engagement mesdames et messieurs la conquête permanente de la démocratie et de la liberté particulièrement écoutez-le la partie-là il dit il dit que pour une pour la vie lui il fait partie de la communauté internationale il parle il dit nous devons commencer par la présence c'est ce qui intéresse la population écoutez écoutez le vieux là est-ce que vous l'avez entendu si c'est pas de la malolité c'était la mauvaise foi c'est pas ça je parle pas d'être signé je parle de moralité c'est un problème de morale et d'éthique regardez un vieux comme ça il dit nous qui sommes là la communauté internationale la population pour une gaze de démocratie je ne sais pas quoi que nous devons commencer par la présidentielle c'est-à-dire c'est ce qui est important quoi on commence la présidentielle ça dit djumbuya devient président et puis on distribue les postes de députés à qui on veut il faut dire clairement les autres bandes de voler un vieux tout le soir comme ça il prend ses copines les envoient à les ambassades moi j'aimerais que vous voyez comme ça il prend ses petites copines de 30 ans 35 ans à d'un canal et les envoient à les ambassades regardez-moi un vieux écoutez la partie qu'on commence à présenter pour cliquer voler je termine ça et c'est fini en guinée en 2025 et la première consultation sera avant la fin de cette année l'adoption de la constitution dont je viens de vous parler et comme c'est au niveau de la magistrature suprême que les populations et la communauté internationale que nous sommes ici dans cette famille perçoivent mieux les avancées démocratiques nous pourrions même commencer par l'élection présidentielle comme gage c'est à dire on perçoit on perçoit le niveau le niveau de la démocratie en organisant la présidentielle où vous avez entendu ça à vrai vous qui êtes allé à l'école est-ce que c'est la présidentielle qui quantifie la démocratie dans un pays non sérieux 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 c'est la présidentielle qui quantifie la démocratie dans un pays une présidentielle non c'est votre chef de la diplomatie qui parle comme ça c'est valable le chef de la diplomatie on laisse comme ça portez-vous bien non papa et toi c'est inaffognable regardez comment il s'exprime merci mon frère regardez comment il s'exprime frère Magid regardez c'est votre ministre des affaires qui vient de nous dire que la démocratie se quantifie par la présidentielle en besoins eh Dieu qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça à la diafama Dieu il faut nous pardonner eh alors ce que nous avons fait Dieu il faut nous pardonner pardonne-nous nous avons trop fauté parce que moi qui ne connais pas bonsoir mon grand frère Alpha Balde moi qui n'est moi qui n'est pas un sociologue qui n'a pas fait les sciences sociales à ma connaissance là à ma connaissance moi Benito on quantifie c'est-à-dire on qualifie un pays démocratique par la liberté de la presse le droit de l'homme moi-même qui n'est pas quelqu'un qui est allé en sociologie je ne sais pas quoi c'est par la liberté de la presse la liberté de la presse le droit de l'homme et non non liberté tout à l'homme qui n'est pas 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 qui n'est pas